bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous ai préparé une petite séance de stretching allez c'est parti on va s'installer sur un tapis en croisant les jambes devant soi sans superposer les chevilles et si vous avez du mal à poser vos genoux au sol il vaut mieux s'asseoir sur un soin à coussins ou sur une brique si vous l'avez et si vous n'avez pas besoin de brique vous pouvez vous asseoir au sol l'essentiel c'est de maintenir le dos bien étiré et ne pas laisser enrouler sa colonne comme ceci donc on vient se redresser les ischios point bien dans le sol on va venir essayer d'éloigner le sommet du crâne du coccyx et s'étirer la colonne sans pour autant sortir ses côtes donc on arrête la cage thoracique on inspire son nombril on relâche ses épaules et on va inspirer dans le ventre et expirer en rentrant le nombril on laisse bouger le ventre pour que le diaphragme puisse bouger et on vient amener le menton sur la poitrine sans enrouler les épaules on redresse la tête encore deux fois on va vraiment regarder sur le côté et essayer de ramener le menton au-dessus de l'épaule on revient au milieu on va incliner la tête on approche l'oreille vers l'épaule on ne monte pas l'épaule tout doucement on change de côté on essaie de garder la longueur de la nuque et de là on fait un demi-cercle en passant devant sans aller en arrière et on repasse tout doucement et on va venir redresser la tête monter les épaules, inspirer, souffler, relâcher monte bien, relâche et ici on va venir lever les bras, inspirer monte les épaules, abaisse les omoplates et les épaules monte les épaules, on abaisse encore une dernière fois on va venir mettre les bras sur le côté à la hauteur des épaules et uniquement le haut du corps on va venir expirer et laisser enrouler les épaules regarder son nombril montrer le menton il y a l'inspire vous ouvrez le buste vous étirez la cage thoracique vous montrez la pomme des mains vers le haut et si ça va dans la nuit, vous regardez vers le haut aussi expire on roule le haut du corps les lombaires ne bougent pas tu gardes la longueur de ta colonne inspire, on ouvre expire, on enroule et ici on relâche ok on va garder bien les fesses ancrées dans le sol et vous allez venir amener le bassin en avant en gardant la colonne étirée les abdos engagés et on va essayer de venir s'allonger en avant sans venir relâcher la colonne donc la colonne reste étirée vous allez repousser les fesses dans le sol et vous avancez aussi loin que possible pour vous toujours en maintenant la longueur de la colonne donc sans arrondir le dos on n'oublie pas de rester engagé au niveau de son périnée donc on fait un stop et puis on serre l'anus et on rentre, son ombre il a l'expire et on va venir grimper vers le genou qui est devant on va venir tout doucement glisser les mains au sol et vous avez maintenant toujours les deux fesses dans le sol on ne vient pas décoller la fesse ici on cherche à aller loin vous sentirez déjà nettement latéral ici on place la main sur le côté on repousse le sol avec cette main et on va venir essayer d'ouvrir le buste en repoussant le sol ici tu ne montes pas ton épaule dans l'oreille et tu regardes ta main si ça va dans la nuque si ça ne va pas dans la nuque tu regardes la tête ici et tu ne décolles pas tes fesses du sol on repousse le sol on reste ici 4 à 5 expirations et on va venir revenir avec le buste face au sol et revient tout doucement au milieu tu restes ici encore quelques inspirations tu arrives peut-être à aller un peu plus loin dans ton mouvement en pensant toujours garder les épaules loin des oreilles et garder la colonne étirée le but ce n'est pas forcément de poser la poitrine au sol si ton dos s'allondit et on va venir redresser la colonne vertèbre après vertèbre donc c'est d'abord les lombaires tu repousses le sol tout doucement c'est les lombaires qui vont venir se replacer le milieu du dos le haut du dos les épaules, la nuque et la tête et ici tu changes tes pieds tu vas mettre l'autre pied devant tu te replaces bien ancré dans le sol avec tes ischions tu engages ton périnée et à l'expiration, on va venir avancer tout doucement petit à petit on maintient ici bien les ischions dans le sol les fesses ne décollent pas le dos reste étiré ne casse pas la nuque ici garde la nuque longue et pareil on va venir grimper avec les mains au sol vers le genou qui est devant en maintenant bien les deux fesses au sol essaie de chercher de loin et petit à petit tu viens essayer d'ouvrir le buste ici tu repousses le sol avec la main donc on ne vient pas se relâcher ici on grandit repousse le sol ne pousse pas le ventre si ça va dans la nuque tu regardes ta main et on vient reposer la main au sol et toujours avec le dos étiré on vient revenir au milieu on reste ici quelques secondes et tu redresses la colonne vertèbre à travers la tête tu déroules la nuque et la tête en dernier et on relâche ok on va venir descendre de l'applic ou de son petit coussin et on va tendre la jambe gauche pour vous et l'autre jambe tu vas venir placer à l'intérieur et tu te redresses ici tu tires les orteils la jambe elle est bien tonique elle est tendue la colonne reste étirée et pareil là aussi on va venir lever le bras et à chercher à s'autograndir et à ne pas se coucher forcément sur sa jambe on garde la colonne étirée ce côté de la taille je ne vais pas venir raccourcir j'essaie de maintenir le maximum la longueur de ma colonne et j'essaie de m'étirer ici et vous sentirez un étirement dans les lombaires aussi si vous arrivez à regarder la main vous regardez vous pouvez tenir votre jambe mais à ne pas se coucher sur la jambe on maintient la colonne étirée et tu relâches et on fait la même chose de l'autre côté on se redresse on engage son périnée on inspire le ventre inspire ici et elle expire je cherche à étirer le côté et mes lombaires aussi en gardant bien les deux fesses dans le sol ne partez pas ici avec le genou et la cuisse et les fesses et je reviens et je relâche vous relâchez un petit peu les hanches vous placez les mains derrière le dos on est assis sur le sacrum et vous allez venir juste tourner les genoux en décollant les fesses on est dans le relâchement ici ok, très bien et là on va venir se coucher sur le dos au niveau du dos vous cherchez votre placement neutre donc on garde la cambre naturelle on ne va pas plaquer le dos le placement naturel c'est quand le pubis et les deux pointes de hanche qui sont bien parallèles au sol donc ce triangle du maillot il ne fait pas ça sinon je plaque ou je ne viens pas trop 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 creuser sinon j'ai mes côtes aussi qui décollent donc je garde la cambre naturelle de ma colonne et du coup ce triangle du maillot il est parallèle au sol ok je vais venir attraper mon genou droit en maintenant la cambre de mon dos donc je ne viens pas tout relâcher donc pour ça il faut que je reste engagée je relâche mes épaules et je plaque mes omoplates et je garde la nuque longue je ne viens pas creuser ma nuque et je tends l'autre jambe au sol je tire le genou je souffle et je tends l'autre jambe au sol la jambe elle est tonique je ne relâche pas ici donc j'essaye de plaquer ma jambe au sol et je reste ici 4 à 5 inspire expire et je relâche et je change j'attrape mon genou je replace bien mon dos si je sens que je plaque je dois replacer mon dos et je tends la jambe au sol tonique j'essaie de vraiment vraiment étirer ici et de ramener le genou sur le ventre en relâchant mes épaules en plaquant les omoplates en gardant la nuque longue je rentre légèrement le menton et je suis gainée même si je suis dans l'étirement ici et on relâche ok on va venir rouler sur le côté on repousse le sol et on va venir se mettre en position de l'enfant donc vous gardez les gros orteils ensemble les genoux ouverts et vous essayez d'étirer la colonne en allongeant les bras loin si vous arrivez vous posez le front sinon vous pouvez mettre la bricocie sous la tête ou alors vous placez les mains ici on garde les fesses sur les talons et on va venir se redresser et se placer à quatre pattes genoux sous les hanches les mains sous les épaules on va faire tout simplement le dos creux et le dos long comme un chat on mobilise sa colonne pour cela vous visualisez vos vertèbres un après l'autre vertèbre après vertèbre je viens creuser le ventre et pousser les omoplates et à l'inspire je creuse le dos j'étire la nuque et je tire mes épaules en arrière j'expire et j'inspire ok et ici je replace les mains loin 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 et à partir de là je vais venir réengager mon périnée rentrer le ventre venir venir enrouler la colonne et je m'arrête ici je reste engagée je ne relâche pas mon ventre je laisse descendre le bassin j'étire la colonne je montre le buste vers l'avant je tire mes omoplates en arrière mes épaules ne montrent pas dans les horaires je repousse le sol et je repousse les fesses inspirez expirez inspirez inspirez ici mes fessiers sont engagés et je replace encore si ça vous fait mal dans le bas du dos ici quand vous essayez de faire ça vous n'allez pas aller aussi loin que moi vous pouvez rester ici d'accord en restant engagé tu ne relâches pas ton ventre et ici on va venir retourner un petit peu le bassin et le buste et de l'autre côté tu repousses le sol avec tes mains tu ne relâches pas ton ventre et tu reviens au milieu et tu relâches quelques instants alors on se replace à quatre pattes ici toujours les genoux sous les hanches les mains sous les épaules alors on va faire un enchaînement j'y vais être très lentement au début vous essayez de faire avec moi je vais venir ramener mon genou droit vers le front j'allendis mon dos j'expire ici j'allonge la jambe je sors le buste et je tends la jambe derrière je creuse le dos mais je ne relâche pas mon ventre j'inspire ok ici je vais faire une flexion de coude triceps comme si je voulais embrasser le sol la jambe monte vers le haut je repousse le sol là je serai de dos pour vous vous allez ouvrir le bassin sur le côté poser le pied très loin et ouvrir le buste et allonger le bras et je reviens à quatre pattes la même chose de l'autre côté ici j'expire j'inspire je fais ma flexion de coude je repousse le sol j'ouvre le buste je pose le pied même le talon et ici je m'étire donc je sens tout un étirement latéral et je reviens à quatre pattes encore deux fois arrondis le dos flexion triceps et en même temps tout de suite tu ouvres le buste et le bassin tu poses le talon et tu reviens à quatre pattes genou au front arronge la jambe flexion de coude repousse le sol ouvre le bassin et le buste grandissez-vous et tu reviens et on relâche on garde bien les mains très loin les fesses s'assurent les talons et à partir de là on va venir revenir à quatre pattes tu retournes tes orteils tu engages tes abdos donc tu rentres bien le nombré vers la colonne les épaules loin des oreilles donc j'ai les fesses plus en arrière ici je vais venir décoller mes jambes j'expire 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 et j'essaie dans un premier temps d'étirer mon dos vous voyez mes genoux sont fléchis on fait le chien tête en bas je garde la priorité au dos donc sommet du crâne et coccyx aligné étiré et seulement si je suis assez souple je commence à vouloir tendre les jambes mais si je ne suis pas assez souple vous aurez un dos comme ça ce n'est pas du tout ça ce qu'on veut garde les genoux fléchis étire ton dos repousse le sol rapproche le sternum vers tes cuisses tu ne relâches pas ton vent et essaie de descendre les talons même si tu as les genoux un peu fléchis on reste ici inspirez souffrez carrément si vous ne savez pas si vous êtes bien placé essayez de vous mettre devant un miroir ou alors demandez à quelqu'un qui est avec vous pour savoir si votre dos est bien étiré et là on va venir marcher sur place j'essaie de tendre un jambe et l'autre sans dendiner dans mes fesses et encore vous sentez l'étirement à l'arrière de vos jambes et on reste engagé au niveau des abdos il faut avoir de la force dans les bras aussi et on a le dos étiré ok et de là on va venir tenir une planche vos épaules sont bien au-dessus de vos poignets la planche elle n'est pas ici la planche c'est entre le sommet du crâne et le coccyx avec la cambrure naturelle j'aspire le ventre et à partir de là je vais venir ramener mon genou gauche entre mes mains et je pose le genou je rentre ma cheville et derrière je relâche mon pied alors je montre juste de face ce que ça donne donc j'ai posé mon genou entre mes mains et je rentre ma cheville un petit peu autant que le genou le permet et j'essaie de descendre mon bassin sur mon talon je repasse au fil aidez-vous avec la main donc j'essaie de descendre mes fesses le maximum vers le sol je ne relâche toujours pas mon ventre et mon dos restés tirés on peut être sur les bouts des doigts on peut être sur les mains ici mais je ne monte pas mes épaules dans les oreilles tu retournes mes orteils derrière tu décolles ton genou et tu pousses le talon loin inspirez soufflez tu reposes ton genou au sol ta main gauche tu la places plus au milieu et tu vas venir attraper ton pied derrière et toujours garder les abdos engagés le dos étiré les épaules loin des oreilles et là tu vas venir contracter ta cuisse droite là où tu as attrapé ton pied fessier et tu pousses le pied dans la main tu vas sentir tes cuisses tes quadriceps le psoas et encore inspirez soufflez et on va relâcher je place les mains sous les épaules tu décoles ton genou tu réengages ton périnée et on repasse en planche on repasse chien tête en bas donc je fléchis un petit peu mes genoux moi j'ai besoin de fléchir mes genoux on maintient ici et on enchaîne tout de suite avec le genou droit tu ramènes ton genou devant entre tes mains et ici tu rentres un petit peu ton talon à l'intérieur derrière tu relâches les orteils tu restes ici quatre instants autant de bien laisser descendre le bassin et là on va venir retourner les orteils décoller le genou et pousser le talon derrière dans le sol et toujours maintenir le dos et tu te repousses dans le sol tu ne viens pas te relâcher je suis engagée au niveau de mes abdos je ne relâche pas je sens un travail là et puis de l'autre côté aussi on enchaîne on ramène la main droite un peu plus au milieu je pose mon genou derrière j'attrape le pied et j'essaie de replacer aussi mon bassin mon buste vers l'avant les épaules loin des oreilles je contracte les fesses les cuisses et je pousse le pied dans la main et on relâche ok on repasse les mains sous les épaules je décolle le genou j'engage mon centre et je viens replacer une planche je travaille un petit peu ses abdos quand tu fais ta planche tu pousses tes talons dans le sol tu contractes les fessiers et tu ne relâches pas ton ventre et la nuque non plus et on pose un genou après l'autre et on repasse une petite pause tu peux aussi mettre les mains ici et relâcher les épaules on repousse le sol on repousse le sol on vient s'asseoir pareil si tu as besoin de t'asseoir sur la brique tu peux t'asseoir sur la brique et ici on va venir mettre les plantes des pieds ensemble tu t'accroches dans tes chevilles pour redresser ton dos le buste ouvert donc on vient pas monter ses épaules et le maximum tu rapproches tes talons vers le pubis et tu laisses descendre tes genoux vers le sol c'est une posture de papillon pour les adducteurs et pour les hanches et tu ne relâches pas ton bas du dos tu ne pousses pas ton banc et restez ici à inspirer souffler calmement et c'est de descendre pour un peu plus peut-être ok et on relâche on ferme avec les mains et là on va venir se replacer sur le dos passer toujours sur le côté comme ça et ensuite vous roulez sur le dos on va étirer les fessiers pour cela tu places ta cheville sur le genou opposé tu décolles ton pied et tu attrapes l'arrière de tes cuisses tu relâches tes épaules essayez de ne pas être là avec la nuque on allonge la nuque on rentre le menton tu relâches tes épaules et ton genou là ici il sort vers l'extérieur et vous tirez vers vous avec ce coude vous pouvez aussi vous aider à pousser le genou vous le sentez ici vous connaissez ces exercices on s'est attiré sur votre jambe par contre si ça vous appuie trop les lombaires dans le sol arrêtez de tirer n'allez pas plus loin et je relâche je décroise et je change on rajoute un peu plus sentir sur votre jambe et on relâche on pose le pied alors ici tu vas ouvrir tes bras sur le côté pond des mains vers le haut tu vas venir soulever les fesses et déplacer à droite un peu plus tes fesses et les pieds aussi et tu vas venir laisser descendre les genoux à gauche et tu regardes dans la direction opposée de tes genoux tu gardes les deux épaules au sol si tu as envie tu montes les bras du côté droit un peu plus haut pour sentir un peu plus d'étirement sur tout ce côté là si ton genou il se retrouve là tu peux aider assis avec ta main à l'attraper et rajouter un peu de pression si ça réveille une douleur trop aiguë tu ne fais pas l'exercice on va venir revenir avec les genoux et tu replaces tes fesses au milieu on se décale à gauche avec les fesses je laisse descendre mes genoux à droite et je tourne la tête dans l'autre sens et comme dit si tu te retrouves ici avec ce genou aussi tu peux même mettre un petit coussin en dessous pour soutenir et tu peux quand même faire ton étirement sinon le but c'est de pouvoir poser le genou au sol les deux genoux ensemble tu peux rajouter un peu de pression c'est d'étirement des lombaires et de là moi je vais revenir vers vous ici je pousse le sol on se recoiffe et j'espère que ça vous a plu que vous avez réussi à suivre et que vous avez tout bien compris et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos merci